Vingt-cinq secondes. Attention. Cinq, quatre, trois, deux, un. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Boss TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour une demi-heure de direct avec vous. Toutes vos questions et un journaliste dont le bureau s'est longtemps trouvé en tribune presse du Stade de France. Pendant près de dix ans, ce spécialiste du ballon roi a commenté avec passion les aventures des Bleus sur TF1. Il a également tenu les rênes du mythique magazine Téléfoot sur la même chaîne. C'était chaque dimanche et désormais, s'il ne fait plus vibrer notre cœur de supporter en direct, il continue tout de même de transmettre tout son amour du football. Et c'est ce qu'il fait dans un documentaire unique et passionnant. Un petit bijou, c'est vrai, que les fans des Gunners peuvent toujours et encore consommer sans modération. Bonjour Christian-Jean-Pierre. Bonjour Damien. Bonjour Nathalie. Bienvenue sur le plateau du Boss TV. Merci, bonne année. Bonne année à vous. Arsène Wenger, Invincible, c'est le nom du documentaire que Canal Plus a diffusé ce dimanche. C'était sur la chaîne Crypté, mais on peut retrouver en replay sur MyCanal. Avec Gabriel Clark, vous avez réalisé ce portrait de ce grand nom du football qui a entraîné Arsenal pendant 22 ans. Déjà, la question que je voulais vous poser, Invincible, est-ce que ce n'est pas exagéré ou est-ce que c'est le cœur de supporter que vous êtes qui a parlé pour pondre ce titre ? Non, non. Alors déjà, il y a plusieurs raisons. D'abord, ça marche dans les deux langues. Invincible et Invincible, puisqu'on l'a fait en français et en anglais. Et ensuite, c'est vraiment ce qu'il a réalisé en 2003-2004, puisqu'ils ont fait une saison sans perdre un match. C'est vrai. Ce qui, Damien, parce que vous n'êtes pas un grand spécialiste du football, je le sais. Vous êtes violent, vous savez. Moi, je suis un fan du Stade de Reims, donc je connais le football. C'est unique dans l'histoire des championnats européens d'après-guerre. Ça n'a jamais été fait. Donc, quand on fait une saison sans perdre un match en championnat, on est invincible. Donc, je trouvais que le titre… J'aime bien les titres courts, parce que les titres courts, c'est moderne. Et là, en plus, il avait un double intérêt, c'est qu'il marchait en français et en anglais. Donc, voilà la raison du titre. Alors, je sais que vous vous entretenez des liens très étroits d'amitié avec Arsène Wenger. Mais quand on entend Arsène Wenger, vous, ça vous évoque quoi ? Qu'est-ce que ça représente dans le cœur d'amoureux du football que vous êtes ? Il m'a vraiment fait découvrir le football autrement sur l'antenne de TF1. J'ai tout de suite compris que c'était un homme extraordinaire, au sens propre du terme. Et puis après, c'est devenu un ami. Alors après, la difficulté du documentaire, je ne vous le cache pas, c'est très difficile de faire un documentaire sur un ami, parce que vous mettez une pression folle pour ne pas le décevoir. Et je ne voulais surtout pas faire un documentaire à la mode fan 2. Donc, il y avait ma conscience journalistique et celle de Gabriel Clark avec un lien d'amitié que je ne voulais pas perdre avec Arsène. Et je suis très content parce qu'à l'arrivée, je crois que, je le sais, Arsène Mali qui était content du résultat. Et les premiers retours que j'ai des fans d'Arsenal et des gens qui aiment le foot, c'est que c'est un document qui est vrai. Rien n'est fake là-dedans. Arsène est un mec intègre et on a essayé de faire un documentaire le plus intègre possible. Et il est réussi. On va en reparler dans quelques instants. Je rappelle que nous sommes en direct avec Christian Jean-Pierre sur Figaro Live, sur la page YouTube de TV Magazine et sur le figaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions à Christian Jean-Pierre. Est-ce que vous avez déjà regardé la première diffusion de ce documentaire sur Canal+, est-ce que vous rêvez secrètement de retrouver Christian Jean-Pierre au commentaire des matchs de football ? Nous, c'est un petit peu le cas, on doit vous reconnaître. On y revient juste après les news médias de Nathalie Chuc. Bonjour Nathalie. Bonjour Damien, bonjour Christian. Bonjour. Alors Nathalie, c'est parti avec les audiences. Quelle chaîne est arrivée en tête hier ? Écoutez Damien, chaque mardi depuis le lancement de la saison 6 de la série Sam, TF1 reste indévissable à la première place du podium. Donc hier, le final de la fiction de Natacha Lindinger a réuni une moyenne de 4 200 000 fidèles, soit une belle part d'audience de 20,5% par nos marchés. À la deuxième marche du podium, la série Manipulation avec Marine Delterm a captivé 2 600 000 téléspectateurs. M6 occupe la troisième place avec un inédit de patron incognito, avec le patron des boutiques Finsbury, qui a réuni plus de 2 millions de téléspectateurs, soit 10,4% du public. Et enfin, un bon score, toujours et encore pour Stéphane Bern et son inédit de secret d'histoire, consacré cette fois à Marie de Roumanie. La vie de la reine de Carpath a fasciné presque 2 millions de téléspectateurs. Alors les matchs de football enregistrent généralement des audiences historiques à la télévision, ce sont les plus grosses audiences du petit écran. Est-ce que ces audiences-là, lorsque vous commentiez les matchs de football à la télévision, ça vous manque ? Est-ce que cette visibilité que vous aviez à l'époque sur la première chaîne, c'est quelque chose qui vous manque ? Déjà, je voudrais faire un petit mot pour tous mes confrères qui commentent les matchs aujourd'hui, leur dire que je pense vraiment très fort à eux, parce que c'est pas facile de commenter des matchs avec des stades vides, c'est terrible, c'est comme des artistes qui ne peuvent plus se produire. Exactement. Le lien du public avec le sport ou la musique est un truc super fort. Je l'ai vécu encore avec le concert des enfoirés dont on parlera dans quelques minutes hier soir, et il y a deux jours à Montpellier. On a besoin du public. Et à chaque fois que je vois des commentateurs sur des gros matchs, quelles que soient les chaînes, se retrouver dans un stade vide où on entend tout, on ne fait pas ce métier pour ça. Non, parce que le football, c'est aussi du spectacle. Ben oui, moi j'ai eu la chance de commenter des grands matchs, et dans un grand match, si je puis me permettre, vous disjonctez un petit peu un moment, parce qu'il y a le public qui vous emmène très haut. Et là, moi j'ai juste envie de les plaindre, parce que franchement, la période, elle n'est pas facile. Ça en fait, mais c'est pas grave. Oui, je vous demandais si ça vous manquait, les grandes audiences que vous pouviez enregistrer sur TF1, comment vous regardez ça dans le rétroviseur ? Alors surtout, moi je suis là pour la transmission, donc quand on commente, on ne se dit pas qu'on va faire des grandes audiences. J'ai jamais dit, quand je suis rentré dans ce métier-là, je veux commenter devant 10, 15 ou 20 millions de personnes, ce n'est pas le bon truc. Après, les gros matchs manquent. J'ai eu la chance de faire 8 coupes du monde de foot, 6 coupes du monde de rugby, ça en fait 14. À 56 ans, je n'ai pas à me plaindre, j'ai été gâté. Mais évidemment, quand vous voyez des gros matchs, je vous dis, ah ouais, celui-là, j'aimerais bien le faire. Mais voilà, quoi. Quel est le match récent que vous auriez aimé commenter, Christian ? Récent, récent, sincèrement, depuis le Covid, aucun. Aucun, c'est vrai. Bah ouais, c'est dur. C'est dur. Après, il faudrait que je me plonge dans les derniers, mais je trouve que depuis deux ans, on a vu une période qui est super violente pour les gens qui essaient de transmettre leur passion. Complètement, effectivement. Et ce n'est pas facile quand le stade sonne creux. On poursuit ces infos, Nathalie, avec le président des États-Unis qui a fait ce que l'on pourrait appeler une petite boulette. Oui, c'est ça, de la violence encore. Oui, Damien, tous les médias américains en parlent. Lundi, à la Maison-Blanche, Joe Biden a dérapé lors d'une conférence de presse, qui était filmée. Le président américain a oublié que son micro était ouvert, tout simplement, et a commenté tout haut une question sur l'inflation que lui posait un journaliste de la chaîne ultraconservatrice Fox News. Joe Biden l'a qualifié de son of the bitch, je vous laisse traduire. C'est vilain. L'insulte est même apparue telle qu'elle dans la transcription de la conférence envoyée par la Maison-Blanche. Bon, par la suite, le président a appelé le journaliste pour s'excuser et lui dire que ce n'était pas personnel, qu'il n'y avait rien de personnel. Tout ceci reste assez ironique quand on sait que Biden avait justement critiqué Donald Trump sur ses excès de langage. Appeler le journaliste pour dire qu'il n'y a rien de personnel, on sent que ça rame, c'est compliqué. OK, ça vous est déjà arrivé, vous, de gaffer comme ça ? J'allais vous poser la question. Vous vous êtes déjà fait piéger, vous, ici, à 5 minutes de l'entrée ? Sincèrement, oui, mais on ne vous dira pas avec qui parce que je pense qu'on peut encore retrouver les émissions en replay. Mais avant le direct, parfois, ça peut arriver que le micro soit ouvert et quand on parle à bâton rompu, c'est compliqué, effectivement. Non, je n'ai jamais eu ce truc-là. Vous n'avez jamais eu ? Non. Ça arrivait à certains de vos confrères, d'ailleurs, sur M6, effectivement, qu'ils se fassent piéger parce que le micro était ouvert ou alors même des conversations qui étaient censées être off et qui ne l'étaient pas. Ça ne vous est jamais arrivé ? Des petits pépins techniques, même ? Vous ne me le souhaitez pas ? Non, jamais, jamais. Mais même des pépins techniques, en direct. Ah si, des pépins techniques, on a eu plein. Moi, je me souviens d'un match, pour le coup aussi, Manchester United, dans les années 90, en Ligue des Champions, Panne des Télécoms, et tous les réseaux foireux de l'Oltre Ford qui pète, c'était le vieux Old Trafford, et j'ai fait une mi-temps en commentant le match au téléphone. Ce n'est pas vrai, ça s'est entendu ? Vous l'avez dit ? Le technicien de téléphone m'a dit, il faut que tu prennes ton téléphone et que tu fasses le match par téléphone. Et on a fait le match au téléphone, c'est un souvenir incroyable parce que du coup, on est dans l'excitation, on le fait. Allez, on termine ces infos médias avec un animateur qui, lui, n'a pas vraiment l'intention de ranger son canapé rouge dans un garde-meuble, c'est de ce que je parle. Oui, ce dimanche, dans 7 à 8, sur TF1, Michel Drucker est revenu sur ses graves problèmes de santé dont il s'en est sorti il y a à peine un an. À la question d'Audrey Crespomara, pensez-vous avoir le cran de dire un jour « j'arrête » ? L'animateur de 79 ans a répondu qu'il ne l'envisageait même pas et qu'il aimerait mourir sur scène, comme le chantait Daïda, dit-il. Alors Michel Drucker, qui se verrait bien, continuait 10 ans de plus et d'ailleurs remontait sur scène le 14 janvier dernier avec son spectacle de « Vous à moi ». Bon, je vais vous poser la même question qu'Audrey Crespomara, Christian Jean-Pierre. Est-ce que vous aurez le cran un jour de dire « j'arrête » ? Ah oui. C'est vrai ? Ah oui, sans problème. Ah oui, oui. Un jour, vous rangerez et puis vous profiterez de l'éviter. Oui, mais alors, il y a deux choses. Il y a arrêter l'antenne, arrêter de faire des docs, et puis rien foutre du tout. Ah non, moi je veux rien foutre du tout. Ah non, ça, non. Ça, c'est pas possible. Ah oui. Oui, parce que, alors je vais vous dire, moi je suis comme vous, je m'inspire de ce que je vois autour de moi, et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que dans la génération 70-80, tous les gens qui vont bien autour de moi sont des gens qui bossent, ou qui ont une activité, ou dans une association, ou qui font des choses. Donc ne comptez certainement pas son moi pour ne rien foutre. D'abord, moi j'estime qu'il me reste 20 ans de vie professionnelle à faire, et les 20 ans de vie professionnelle qu'il me reste à faire, je compte bien les occuper pleinement. Les idées ne manquent pas. Bah écoutez, en tout cas, on va en parler dans quelques instants, mais tout d'abord, on va aborder ce fabuleux documentaire qui a été diffusé sur Canal+, ça s'appelle Arsène Wenger Invincible, on en parle tout de suite dans l'interview du BAS TV. Donc le documentaire Arsène Wenger Invincible que Canal+, a diffusé ce dimanche, il est toujours disponible en replay sur MyCanal. C'est un portrait que vous avez réalisé avec Gabriel Clark. Alors c'est vrai que le grand public vous connaît davantage dans la peau d'un commentateur de football. Qu'est-ce qu'il vous a pris de passer derrière la caméra ? Alors déjà, je fais quand même depuis 15 ans, chaque année, un 70 ou 80 minutes pour les F1 sur les coulisses des enfoirés. Exactement. Qu'on avait initié à la base avec Véronique Colucci et Jean-Jacques Goldman. Donc le monde du documentaire n'était pas étranger. Et quand Feden t'es venu me chercher, je tiens à remercier Lionel Luzan, Raphaël Luzan, les deux frangins et Myriam Veil qui m'ont fait confiance, je me suis dit, oui, effectivement, autour d'Arsène, on peut faire un super truc. Après, on s'est dit, comme c'était quand même une grosse responsabilité, est-ce qu'il faut travailler avec des gens du cinéma ou est-ce qu'il faut aller chercher des Anglais ? Et j'ai dit à Lionel, je pense, je te raconte exactement comment ça s'est passé. J'ai dit à Lionel, moi je pense qu'il nous faut un regard anglais là-dessus. Et il se trouve qu'en Angleterre, je connais très bien Gabriel Clark qui a exactement mon âge, mon profil, lui, sur ITV, qui m'a dit, OK, on va faire une coprode entre Feden et Noa Film. Donc, ça a été une double réalisation en français et en anglais. Et ce résultat a été possible parce qu'Arsène est assez génial. On a fait deux fois six heures d'interviews. Il est capable de vous dire exactement la même chose en français qu'en anglais. Alors moi, évidemment, parce que c'est notre langue maternelle et que je défendrai toujours le français et je suis bien content de dire ça au Figaro qui défend la langue française. Donc moi, j'ai défendu le fait qu'on le fasse aussi en français. Canal nous a suivi là-dessus. Mais la version anglaise est une version qui est à peu près identique avec un Arsène qui est fluente en anglais et qui fait un super documentaire. Et elle a été diffusée au cinéma. Enfin, ce documentaire a été diffusé au cinéma, la version anglaise. Qu'est-ce que ça fait de voir son nom sur grand écran de l'autre côté de la manche, Christian ? Sincèrement, ce n'est pas un effet de manche. Moi, je dis souvent que j'ai été gâté et que la vie et que le football a beaucoup plus d'imagination que moi et que nous. Et sincèrement, quand en décembre avec Arsène, on s'est retrouvés dans le centre de Londres avec l'affiche d'Arsène et dessous nos noms sur un cinéma du centre de Londres, vous pensez, vous dites non, c'était trop chouette. Et on a vécu une avant-première en Angleterre absolument géniale parce que c'est une icône à Londres. Il y avait un monde fou. Donc c'était chouette. C'est la première fois qu'Arsène Wenger accepte de raconter son histoire. À ce point, en tout cas, vraiment, c'est une mise à nu pour lui. Quel mot vous avez utilisé pour le convaincre ? Alors, on sait que vous êtes amis avec lui, mais malgré tout... Je lui ai dit que c'était dommage qu'il y avait une année folle. Alors, il dit dans les interviews à juste titre que je l'ai un peu... Je l'ai un peu... Comment on va dire ? Un peu trompé ! Parce que je lui ai dit que ce serait un truc sur l'équipe. En fait, le truc, il est beaucoup sur lui. Le documentaire est beaucoup sur lui. Mais il est content quand même parce que dedans, il y a Thierry Henry, il y a Patrick Vira, il y a Robert Pires, il y a tous ses anciens, il y a Sir Alex Ferguson qui livre un témoignage vraiment étonnant. Quand Sir Alex Ferguson dit à la fin du documentaire « Arsène Wenger a fait un truc que moi, je n'ai jamais fait », c'est juste magique. Donc, je l'ai convaincu sur le groupe. Et après, c'est vrai qu'on a recentré sur lui parce que, je ne vais pas vous le cacher, c'est Invincible au singulier, mais à demi-mot, c'est un portrait d'Arsène à tiroir avec des images de toute la saison des Invincibles. Avec des archives personnelles, effectivement. Nathalie, on va du côté des internautes ? Oui, Alexandre vous pose deux questions. Déjà, est-ce que ça vous manque Téléfoot et un pronostic par rapport au Bleu pour la Coupe du Monde 2022 ? Oula ! Alors, c'est Téléfoot. D'abord, j'ai encore plein d'amis à Téléfoot. Plein, plein, plein. Je suis toujours en liaison avec eux et quand je peux les aider, je les aide. Et ce qui est assez paradoxal, Nathalie, c'est que ça me manque. C'est Alexandre. Absolument pas. Je suis à la fois super fier de tout ce que j'ai fait, mais c'est rangé dans un coin de ma tête et je suis vraiment passé à autre chose. La vie est bien faite, en fait. Donc, je suis toujours en relation avec le rédacteur en chef, Marc Ambrosiano, etc. Mais c'est dans un coin de ma tête. J'y pense quand je pense au coup qu'on a monté avec Gizou, avec le président Macron, avec Platini. Il y a plein de trucs qui reviennent de temps en temps, mais je n'ai aucune nostalgie. La vie est bien faite. La deuxième question, c'était... Et un pronostic pour les Bleus ? Moi, je rêverais qu'on ait encore une Coupe du Monde. Parce que franchement, c'est la génération qu'on a, que j'appelle entre guillemets la génération Kylian. Elle est juste géniale. Deschamps fait un super boulot et cette Coupe du Monde, il me tarte de l'avoir. Et pour rebondir sur la question d'Alexandre, est-ce que vous aimeriez reprendre les rênes d'un talk show ? Pas forcément sur TF1, bien sûr, mais sur une autre chaîne, peut-être une chaîne de la TNT si on vous propose ça demain, un peu façon Canal Football Club, par exemple. Est-ce que ça, c'est quelque chose ? Je ne sais pas du tout. En fait, moi, j'ai appris un truc avec le temps. C'est un privilège. Ce que je vous dis là, c'est vraiment un privilège, c'est que j'ai vraiment envie de bosser avec les gens avec qui j'ai un vrai feeling. Par exemple, je vous en ai un exemple très précis, la Coupe du Monde 2018, je l'ai vécu en Russie, je n'étais plus à la tête des bleus, je l'ai commenté avec Rudy Garcia, on s'est éclaté. Parce que ce binôme a fonctionné, parce que Reynald Donouex, qui a été sans doute l'un des meilleurs consultants de la télévision française, nous a fait savoir qu'on était un super binôme. Et c'est vrai qu'avec Rudy, on s'est éclaté. Donc, voilà, tout est possible. Mais je n'irai pas dans des projets où il faut vraiment que j'ai un lien très fort. Un lien de confiance. Un lien de confiance, oui. Et après, si vous comptez sur moi pour faire l'édition, pour faire le buzz, non, il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi. Je sais que votre édition s'appelle Le Buzz TV, vous n'auriez jamais dû m'inviter parce que vous n'allez pas faire le buzz avec moi. Ne vous inquiétez pas, c'est un peu terminé. Je pense que chacun a ses qualités. Moi, je ne suis pas un journaliste réputé pour faire le buzz, pour faire des déclarations fracassantes. En revanche, avoir une émission construite avec notamment des anciens portifs pour faire des trucs chouettes, oui. Ne vous inquiétez pas, Christian, il vous reste un quart d'heure pour déraper encore. Alors, pour en revenir à Arsène Wenger, qui est l'objet du documentaire qui a été diffusé sur Canal ce dimanche et disponible sur MyCanal. Il s'est imposé, c'est vrai, comme une légende du football. Pourquoi cet entraîneur était-il si singulier ? Pourquoi il était Arsène Wenger, en fait ? Parce qu'il a toujours été visionnaire. Parce qu'il a toujours su détecter avant tout le monde le potentiel des joueurs. Regardez, il est allé chercher Georges Jouéa qui arrivait du Liberia. Il en a fait un ballon d'or qui est devenu depuis président de la République. Quand il prend Patrick Vieira, on le voit bien dans le documentaire. Patrick Vieira, au début, ça se passe mal. Il prend des cartons rouges, il n'a qu'une envie, c'est de revenir en France. Il lui dit, tu vas rester. Et à l'arrivée, Patrick Vieira devient le capitaine des Gunners. Idem avec Thierry Henry qui rongeait son frein sur le côté gauche de la Juventus de Turin. Il va chercher Thierry Henry et il lui dit, toi, mon gars, tu vas jouer dans l'Axe et tu vas être un super avant-centre. Donc, il a ce truc de parfaitement connaître le football et de parfaitement connaître la psychologie humaine. Et tout l'objet du documentaire, c'est d'être en permanence dans la tête d'Arsène. Et avec Gabriel, on se disait tous les matins, qu'est-ce qu'a Arsène en ce moment dans sa tête ? C'est vraiment, c'est dans la tête d'eux. Mais vous le savez ça, puisque vous êtes très amis avec Arsène Langer, comment vous décririez ce lien qui vous unit à lui ? Vous vous appelez tous les jours ? Vous allez au restaurant ? Non, pas du tout. Une fois par semaine ? D'abord, moi, mes très bons potes, je n'aime pas trop les déranger. Donc, je fonctionne beaucoup par mail. D'accord. Voilà, j'ai tendance à me lever très tôt le matin. Donc, je balance des mails. Je ne suis pas du tout compulsif avec le téléphone. Je n'aime pas les emmerder. L'amitié, ce n'est pas ça. Voilà. Et je sais que, par exemple, moi, j'étais sur des enfoirés depuis cinq jours. Je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu depuis la diffusion du doc sur Canal. Tout va bien. C'est compliqué de parler des amis. Mais c'est un super ami. C'est d'ailleurs étonnant parce que vous, vous êtes quelqu'un qui est très souriant, un petit peu exubérant. C'est vrai. Alors, Kersen Wenger, c'est quelqu'un qui est plutôt déseux, qui est plutôt discret. Est-ce qu'il est comme ça dans la sphère amicale ? Je comprends complètement votre question qui est maligne. Il n'est pas du tout comme ça. Il n'est pas du tout comme ça. Non, il est super drôle. C'est vrai. Vous êtes en train de nous dire que Kersen Wenger est un tuffeur. Non, mais votre question, elle est marrante parce qu'à chaque fois, en fait, je pense que c'est dû. Donc, je me sens un petit peu responsable. Quand on est sur TF1, on est exposé 10 secondes avant les gros matchs et tout. Il y a la pub avant. Donc, vous avez l'image du mec austère, de l'alsacien à mes côtés avec Bichinté, etc. Il fait très prof d'université. Il fait très prof d'université, inspecteur Clouseau, dans le documentaire. Il n'est pas du tout comme ça. Si je vous l'amène là, il va vous raconter quatre histoires et vous serez pli en quatre. Et ce côté-là, on le ressent un petit peu quand il est en Alsace dans le documentaire. En tout cas, il n'est pas du tout. Ce n'est pas du tout l'image du mec austère. C'est un mec qui est très drôle. Eh bien, voilà. Vous le ramenez ici quand vous voulez, ceci dit-là. Allez, Nathalie, on va reprendre une question du côté des internautes. Oui, Hélène vous demande quand allez-vous sortir un deuxième roman ? Je pense qu'elle fait allusion à 2026. Ah, 2026. Ça, c'était une aventure aussi. Ça a été à l'aventure durant le Covid. J'espère qu'il lui a plu déjà. On va lui demander. Je sais pas. Voilà. Je sais qu'il y avait eu... Bon, ça avait fait pas mal de bruit à l'époque. Je sais pas du tout. Je sais... Vous n'avez pas une idée en tête pour le moment ? Non, j'ai pas une idée de... Non, j'essaie de mettre de l'ordre dans les priorités. Il faudra un autre confinement. Je suis pas sûr d'en avoir le talent. Là, je m'étais jeté parce que c'était venu comme ça. Non, c'est pas l'ordre du jour. OK. Est-ce que le documentaire Arsène Wenger à Vinci vous a donné envie de faire d'autres documentaires sur ce sujet-là en lien avec le sport ? Je vais être très franc avec vous. Quand je l'ai terminé... Tout ça, c'est très récent. Quand je l'ai terminé, je me suis dit t'en feras pas des beaucoup des comme ça. Et puis, il se trouve que dans un échange de mails avec quelqu'un qui est très connu qui n'est pas du tout dans le foot... Qui ça ? On a envie de savoir. Non, je peux pas vous le dire. Non, c'est pas signé. On est entre nous ici. Nous sommes trois. Je peux vous donner le nom de code du projet ? Allez-y, vous pouvez. Parce que j'ai un nom de code sur les mails qu'on s'envoie. Donc, je vous donne le nom de code. Allez-y pour le nom de code. Bravo, papa. Bravo, papa. Voilà, ça, c'est le nom de code du projet. Mais je peux pas aller plus loin. Vous pouvez pas aller plus loin. Vous pouvez pas nous dire sur quel sujet ça va porter très étonnant. Non, non, non. Attention, vous allez le trouver tout de suite. Donc, en tout cas, c'est un type de très, très haut niveau qui parle français, qui parle anglais, qui est connu dans le monde entier et qui a des messages à faire passer et qui a des images dantesques, vraiment géniales pour faire l'objet d'un doc. Alors, c'est tout récent, là, vous me demandez. Il y a 15 jours, je vous aurais dit j'ai pas de projet. Il se trouve que là, ça y est, et je l'ai déjà, enfin, j'ai déjà écrit plein de trucs dessus, quoi. Il y a encore d'écriture pour le moment. Ah oui, 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 je suis déchaîné. Je me réveille, j'ai été réveillé à 4h du matin avec ce truc-là dans la tête. Parce que les documentaires, quand vous rentrez dans le monde du documentaire, vous pouvez pas savoir, c'est comme un peu écrire des romans, Nathalie, c'est totalement obsessionnel. Vous pensez à une musique, vous pensez à une idée, vous pensez à une interview, c'est assez étonnant. Vous vivez avec. Ça vous hante, quoi. Oui, mais ça me hante pas parce que c'est des... Oui, hante, au bon sens du terme. Ça me hante de manière positive. Alors, vous en avez parlé tout à l'heure, Christian, vous étiez ce week-end à Montpellier à l'occasion du concert annuel des Enfoirés qui sera diffusé dans les prochaines semaines sur TF1. L'enregistrement s'est terminé hier, je crois, et comme chaque année, vous avez là-bas tourné un documentaire dans les coulisses de l'événement. Est-ce que c'est votre manière à vous de contribuer aussi à cet événement caritatif qui, chaque année, est un rendez-vous aussi pour des millions de téléspectateurs ? J'adore votre question. Parce que la réponse spontanée, c'est de vous faire oui sur une manière de... Mais c'est pas ça du tout, en fait, Damien. C'est vrai. Le seul truc qu'il faut dire, c'est merci. Merci. Mais les artistes n'ont qu'un truc à dire, c'est merci. On est tous, et je suis ému en vous le disant, on doit être content d'être dans cette aventure-là. Évidemment, on amène notre contribution, je vais faire un documentaire, je vais faire Inside. Mais non, il faut renverser le truc. C'est une chance folle d'être là-dedans. Une chance folle. Et Anne Marcassus des MLS TV tient ce truc avec Yves Maillet, son... Je ne sais pas s'il est coproducteur ou... Son bras droit. Ouais, c'est vrai. Ils tiennent cette affaire à la deux. Et c'est une affaire mais qui est juste magnifique. Et moi, ce qui me touche, c'est quand les artistes s'en rendent compte. Et je peux vous dire qu'hier soir, l'émotion qu'il y avait à la fin du spectacle, sans public, quand vous voyez les jeunes Dauphin-Bag discuter avec Jean-Louis Hébert quand vous voyez Vianney tomber dans les bras de Soprano. Et quand vous rajoutez à ça trois stars mondiales, Kylian Mbappé, Renaud Capuçon et Thomas Pesquet, je peux vous dire qu'on est sur un truc juste magique. Et ce truc-là, c'est un cadeau du ciel. C'est pour ça que moi, ça me rend fou quand je vois des critiques partir sur le net. Parce que c'est tellement beau, quoi. Mais Renaud Capuçon, qui est un top mondial de violon, il a un programme qui est bouclé jusqu'en 2025 ou 2026. Il vient. et il vient faire changer la vie de Jean-Jacques Goldman avec Catherine Lara. C'est magique. On vit des trucs de dingue. Et moi, ce qui me plaît, c'est quand Thomas Pesquet, Kylian Mbappé ou Renaud Capuçon ont compris ce truc-là. Et je rends hommage à Anne-Marcasus parce que je peux vous dire que ce n'est pas facile quand vous vous retrouvez 15 jours en arrière, vous pensez avoir le public, vous vous retrouvez dans une salle qui est vide avec des artistes qui arrivent, plein de cas positifs, Christophe Maé, Mickaël Youn qui rongeait son frein dans sa chambre, qui était à Montpellier, qui n'a jamais pu sortir. Et qui lui aussi contribue énormément. Eh bien non, les artistes se prennent en main et disent on va faire le show et je peux vous dire ce matin que le show, il tient vraiment la route et que l'ouverture du spectacle, elle est juste magique. Donc, évidemment, je peux vous dire la réponse classique, c'est ouais, je suis content de contribuer. Non, c'est juste merci. Merci Véronique Colucci, merci Jean-Jacques, merci à tous ceux qui ont monté ce truc-là. C'est vrai qu'il faut faire partie de ce navire-là pour essayer de comprendre ce que vous êtes en train de dire, mais c'est tellement précieux. J'en discutais hier soir avec Kylian parce que c'est magnifique. Il ne faut pas avoir peur de le dire. On peut être fier de ce truc-là. C'est magnifique pour la beauté du spectacle ou bien pour la cause aussi ? Mais la cause, la cause, la beauté du spectacle, vous vous rendez compte ? L'absence du public pour les Restos du Coeur, c'est 4 millions d'euros en moins. C'est 4 millions de repas en moins. Kylian, il voit ce truc-là. Je suis en train de perdre mon micro, désolé. Kylian, il voit ce truc-là, il se dit qu'il faut leur filer un coup de main. Il n'hésite pas, il débarque. Thomas Pesquet, qui était à Houston la semaine dernière, pareil, il débarque. Et vous verrez les images. Je fais un peu de teasing, mais sur les images que j'ai ramenées de ce qui se passe à l'intérieur des coulisses entre tous ces artistes et ces mecs qui sont, entre guillemets, des extraterrestres. Les 3 que je vous ai cités, Renaud Capuçon, Thomas Pesquet, sont des sortes d'extraterrestres. Le lien est magique parce qu'une fois qu'ils sont avec la troupe des enfoirés, ils sont juste des bipèdes du genre humain. Et ça, ça n'a pas de prix. Et quand vous avez la chance d'être là, il ne faut pas dire que c'est une contribution aux enfoirés, vous avez juste à dire merci aux enfoirés, merci à l'aristo du Caire et merci à toute la troupe. Allez, on va faire une question des internautes. Oui, sur Twitter, c'est Michel qui vous demande justement est-ce que vous avez un lien particulier avec Jean-Jacques Goldman, c'est votre ami ? Vous êtes en contact, lui qui est très rare. Oui. Et alors là, je vais me fermer comme une huître. Ah non ! On a envie d'avoir du biscuit là ! Non, non, non. C'est l'homme le plus secret du show business. Justement, mon amitié, elle tient sur cette... L'amitié, c'est très perso. Ce que je peux juste vous dire, parce que c'est sorti dans la presse, c'est qu'avec Arsène, on voulait à tout prix mettre, serre-moi un des titres qui était sur l'album Rouge qu'il avait sorti avec les cœurs de l'armée rouge pour illustrer Invincible parce qu'on aimait beaucoup de musique et grâce aux éditions JRG, on a pu utiliser cet instrumental qui est magnifique dans Invincible. Donc, voilà. Oui, c'est un lien très fort, mais je n'ai aucune envie d'en parler. Au-delà de ce lien d'amitié, est-ce qu'il y a encore l'influence Jean-Jacques Golmad au sein des enfoirés ? Oui, c'est une très bonne question. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est... Alors là, je vous livre un peu ce que je vais me faire engueuler par les producteurs, par Kappa Press, parce que je vous livre ce que je suis en train de tourner. J'ai travaillé avec une équipe de Kappa qui était géniale pendant quatre jours. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que les petits jeunes d'Off and Back qui étaient là m'en ont parlé. Thomas Pesquet m'a dit « Moi, Jean-Jacques, j'avais un poster dans ma chambre. » Et Renaud Capuçon m'a dit « Moi, je l'ai croisé dans un hôtel il y a trois ans et c'était juste génial de le croiser. » On a parlé violon parce que Jean-Jacques était violoniste, pas du niveau de Renaud. Mais donc, oui, il est toujours omniprésent. Quand vous discutez avec les gens à toutes les enfoirés... L'ombre de Jean-Jacques Golmad plane toujours un peu sur... Et puis ses titres aussi parce que « Changer la vie, nous demande est-ce que vous aimeriez faire un documentaire sur Kylian Mbappé ? » Est-ce que c'est ça le nom de code ? Ah ! Bravo papa ! Bravo papa pour Wilfried ! Non. Alors, oui, j'aimerais faire... C'est sincèrement faire un documentaire sur Kylian Mbappé. Si vous voudrez ça à sa maman, à Faysa qui gère ça très bien, je pense qu'elle a 2000 demandes du monde entier. Je pense que tous les spécialistes du foot du monde entier ont envie de faire un documentaire sur Kylian. Oui, mais il y a une différence avec les autres spécialistes du foot. C'est que vous, vous connaissez bien sa famille. Vous avez rien de confiance avec eux. Évidemment, mais je pense qu'on est beaucoup sur la ligne de départ. C'est peut-être beaucoup trop tôt. Je trouve au passage que Kylian et l'entourage de Kylian, je cite Wilfried, Faysa et Delphine qui bossent avec eux, ont fait un truc super malin. Je vous raconte l'anecdote en deux minutes. Il est tanné par toutes les maisons d'édition pour faire un livre. La vie de Kylian Mbappé. Et Wilfried un jour et Faysa m'ont dit mais on ne fait pas un livre à 23 ans, on n'a rien raconté à 23 ans. Et ils ont fait une BD. Et j'ai trouvé ça super malin. La BD qui s'est vendue à Noël à 200 000 exemplaires, elle est juste géniale parce que c'est la vue de Kylian avec tous ses problèmes à l'école, avec ses profs, avec ses éducateurs, racontée aux enfants. C'est beaucoup moins pompeux qu'une biopédie. Mais c'est beaucoup... On raconte... Et donc pour le documentaire, moi j'aime bien quand les gens prennent un peu de temps, il est tout jeune, il va encore nous plaquer des buts dans tous les sens. Il a encore tout approuvé ce garçon, n'est-ce pas ? Approuvé, je ne sais pas, mais il a encore des vues à marquer, oui. Une dernière question en lien avec les enfoirés. Thomas Pesquet, il chante bien. Oui. C'est vrai ? Oui. Je l'avais vu avec un saxophone dans l'espace et avec un maillot du Stade Toulsain, petit clin du Stade Toulsain. Et oui, ce que j'ai entendu sur le clip, il chante juste. Et Kylian dit qu'il chante faux, mais Kylian aussi chante juste. Voilà, le spectacle qui s'appellera donc Sur un air d'enfoiré. Voilà. On va poursuivre cette interview, cher Christian, avec une nouvelle rubrique qui s'appelle En toute franchise. Je vais me permettre de reprendre la parole parce que vous pensez que je vous ment depuis 25 minutes. Disons que j'ai des doutes sur certains. On en parlera. En tout cas, vous ne nous avez pas donné le nom du deuxième sport. Je vous ai dit, bravo papa. Et là, on est très frustrés. On va essayer de vous cuisiner un peu plus. Quel est votre meilleur souvenir de carrière, Christian ? J'en ai plein, mais le plus marquant parce que c'était une victoire de dingue. C'est le France All Black 99 à Triculham quand la France renverse les All Black avec le fameux essai de Dominici. C'est un truc très fort. C'est étonnant. Votre meilleur souvenir, ce n'est pas dans le football, c'est dans le rugby. Oui, alors j'en ai plein dans le foot. Je le cite parce que à chaque fois, on m'interpelle dans la rue là-dessus. Mais j'en ai plein dans le foot aussi avec Arsène. On a vécu des moments dingues. Alors forcément, le pire souvenir ? Alors le pire souvenir, de votre carrière ? Je vais faire très court parce que je n'ai absolument pas envie d'en parler. C'est évidemment la soirée du Bataclan quand j'étais au Stade de France, au Stade de France-Allemagne. Vous y étiez effectivement. Est-ce que vous avez une manie ou un toc avant d'entrer en plateau ou bien avant de commenter un match de football comme c'était le cas sur TF1 ? Quand j'étais à Téléfoot, ça va être drôle votre question. Quand j'étais à Téléfoot, je faisais le tour de la table. Il y avait Frédéric Allange, Bussain, etc. Et je mettais un petit smiley sur chacun des pupitres avec leurs notes. Je leur faisais un petit smiley en disant on est là pour rigoler. Une façon bienveillante de dire bienvenue chez nous. Vous ne prenez pas la tête. Avez-vous un mentor ? Oui, Arsène dans le foot. Oui, j'en ai plusieurs. Arsène dans le foot, Pirate Balégeot dans le rugby. Et dans le métier ? Jean-Jacques, non. Je ne suis pas trop dans le métier en fait. Non mais je me rends compte que je ne sais pas comment vous dire. Moi, je vis tout le temps dehors. Je vis dans les stades. Je ne suis pas trop dans les bureaux. Il y a des confrères que je respecte énormément comme Thomas Soto que je ne vois jamais mais que j'aime bien. Mais je ne suis pas trop avec les gens qui font la télé ou la radio. Si vous n'aviez pas été journaliste, Christian, vous auriez aimé faire quel métier ? Le métier que je devais faire, agriculteur. Agriculteur, c'est vrai ? À la base, je n'ai pas à vous mentir. Bien sûr. Moi, j'ai des diplômes agricoles. Je devais reprendre l'exploitation avec mon frère et puis la vie a fait que j'ai fait un voyage humanitaire, que je suis parti dans un autre truc et que j'ai découvert le journalisme. Mais à la base, j'adore le monde rural. Et puisque vous me posez la question, c'est sans doute, parce que je l'ai découvert pendant le documentaire avec Arsène, le lien qui nous unit. Arsène dit, je pense qu'on se forme durant la jeunesse et moi, je sais ce que c'est que de se lever à 5h du matin et avoir 70 kilos sur le dos en portant des sacs. Et ce truc-là, que lui a vécu à la sortie de la guerre, moi, je l'ai vécu bien plus tard dans la région toulousaine sans du tout penser que c'était le bagne. Et je pense que c'est un lien très fort. Je pense que ce lien rural que j'ai avec Arsène, qui décrit très bien dans le doc, est un truc qui nous a intimement liés. Alors, on s'approche de l'élection présidentielle. Admettons, vous êtes le nouveau... Vous n'allez pas me demander pour qui je vais voter. Ah, mais ça sera la question d'après. Vous n'allez pas nous répondre, mais admettons, vous êtes le nouveau chef de l'État. Quelle serait votre première mesure ? Vous mettez toutes les conditions. D'accord, vous me demandez de répondre. Voilà. On est dans un monde virtuel. On est dans un respectif. Voilà. Vous êtes élu chef de l'État. Vous êtes à l'Élysée. Le sport pour tous. Sainte-moi, je m'occupe des premiers de cordée avec Kylian Mbappé, Arsène, Nathalie Péchala, etc., tous les parrains. On fait faire des sports déjà aux gamins qui sont hospitalisés et qui ont besoin de faire du sport. Donc, si des gamins hospitalisés ont besoin de faire du sport, le Français dans la vie de tous les jours a aussi besoin de faire du sport. Et les vertus du sport au quotidien, vous êtes fit, vous êtes jeune et tout. Merci, Christian. Je vous assure que les vertus du sport au quotidien, on n'imagine pas le bienfait que ça fait, mais physiquement et dans la tronche aussi. Moi, j'ai besoin de ma dose de sport tous les jours. Vous êtes un sportif ? Ah oui, ça ne se voit peut-être pas, mais oui. Ah si, on peut le remarquer. Qu'est-ce qui vous déplaît le plus justement dans votre apparence physique et dans votre caractère ? Physiquement, je m'en fous, je suis comme je suis. 56 balles, on arrête. Vous ne regardez pas le nom. Vous savez, je crois que c'est Camus qui avait dit passé 40 ans, on est responsable de la gueule qu'on a. Vous n'êtes pas encore. Je m'en fous, je suis comme je suis. Et après, c'est quoi l'autre question ? Et dans votre caractère, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous déplaît ? Oui, je suis décrit comme le bonnet de la crèche, le gentil gars et tout, mais ça me va très bien. Tant mieux. Allez vite, il vaut mieux être quelqu'un qui... Mais ça me va très bien parce que je fais des super rencontres et puis j'ai des super potes. Allez, une dernière pour la route. Avez-vous une phobie ? Ah oui, tiens. Non. Non, pas de phobie. Vous avez raison. Non, franchement non. Les cons. Les cons. Ah oui, alors, on est tous phobiques alors. On est cernés. Allez, moi, parce que j'ai envie de vous la poser celle-là. Est-ce qu'il y a une chanson que vous écoutez en boucle en ce moment ? Je voudrais que j'aille vite. Je suis sûr que j'en ai une en ce moment. Ouais, j'écoute un truc qui pourra me servir pour le prochain documentaire. C'est vrai ? Oh là 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 ! Bravo, papa ! Ça peut nous donner un indice ? Non, même pas du tout. Mais c'est chouette. En tout cas, on a hâte d'avoir le nom de la deuxième personne vers laquelle vous allez vous tourner pour ce deuxième documentaire. Merci beaucoup, Christian Jean-Pierre. Merci à vous, c'était un plaisir. C'était un vrai plaisir de vous recevoir. Je rappelle donc le titre de votre documentaire Arsène Langer, Invincible ou Invincible. Si vous êtes de l'autre côté de la manche, c'est toujours disponible sur MyCanal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et on se retrouve demain avec Martin et Sandrine. Alors Martin et Sandrine, vous vous demandez qui c'est, ce ne sont pas nos voisins. Il s'agit de deux personnalités qui figurent au sein d'une émission qui s'appelle L'Agence sur TMC. Ce sont deux agents immobiliers qui viendront nous parler de leur formidable aventure demain ici au Buzz TV. On attend vos questions qui seront j'espère nombreuses. En attendant, passez une excellente journée et à demain pour un nouveau Buzz TV. Sous-titrage Société Radio-Canada